J'ai soufflé hein ! Euh... Petite VOD bonjour ! Nous sommes le 27 octobre donc c'est pas tout à fait l'Halloween mais un peu. Et du coup nous faisons une soirée horreur en commençant par la découverte d'Infliction. Je sais pas combien de temps il dure, je le ferai peut-être pas au bout ce soir parce que mon but c'est de faire plusieurs jeux. Cucule la VOD... Ouais j'ai enlevé le chat pour qu'on soit un peu plus en immersion, vous voyez. Donc euh... Donc voilà. Des os mais en tout cas... En tout cas les bruitages sont très forts et je ne sais pas pourquoi. Je les ai baissés de fou pourtant mais bref. Nouvelle partie, on va avoir Infliction un jeu qui a quelques années maintenant, qui je crois date de 2017 ou un truc comme ça. Qui est plutôt bien noté. Euh... Que je connais pas trop, j'en ai pas trop entendu parler. Donc petite découverte. Hum 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 hum. Ils sont montés sur des bruitages pour se rebeller les deux. Non mais c'est que dans les jeux d'horreur il y a toujours euh... Attendez. C'est un endroit entre les endroits. Ici non de place que tristesse et résolution. C'est ici que les égarés sont retrouvés et que la vengeance pointe son vie d'un museau. Euh... Necronomicon machin machin. J'ai pas eu le temps de dire euh... Parce que à chaque fois j'essaye de faire une voix aussi. Attention... 4K. J'avais prévenu hein. J'ai prévenu et j'ai dit attention 4K. 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 9€. Immigration. 10€. Avec cette somme, j'ai l'impression que je vais venir me tuer dans mon sommeil. Mais non ! Mais non, c'était pas ce que je voulais tester avec l'écho. Ecoutez, écoutez si je mets que de l'écho. Ecoutez, écoutez. Attends, attends, attends. Ah pardon, pardon. J'ai testé, j'ai testé. Oh là là, c'est le Game U. Attendez, j'étais pas très concentrée. On va te donner un peu. Ah, je me suis grattée fort. Eh, ça fait mal aux nés maintenant. Mais ça me gratte toujours. Il faut que j'aille tout doucement, parce qu'après je me gratte trop fort et ça picote. Ok, c'est bon, c'est bon. J'ai un des cauchemars avec cette poupée. Isoca, elle est gentille. Elle est là pour garder mes espoirs et mes rêves. F pour utiliser la torche. Une torche dans un jeu d'horreur. C'est déjà pas mal. On sera pas obligé de se repérer uniquement dans le noir, ce qui est super. Est-ce que vous entendez bien le son du jeu ? Il y en a pas pour le moment. Donc voilà. Ouais, j'ai baissé les bruitages. Du coup, ils sont super bas. Sauf que moi, c'était les bruitages d'avant que je voulais. Bref. Ah, la porte dans la gueule. Maintenant, j'ai mis les bruitages bien haut, c'est super. La voiture, regarde, est pixel, c'est vrai ? Attends, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, mais c'est vrai, oui. J'avoue. Remarque, il y a plein de gens qui se servent de leur garage comme ça. Par contre, là, oui, c'est très pixel. Je crois que ça a touché un peu. Ah ouais, puis ça, c'est dangereux. Non, mais garde-toi ailleurs, voiture, en fait. Trop chiant, le truc. Par contre, il y a un effet de flou quand on s'approche. C'est marrant. C'est la voiture qui fait du bruit ? J'espère pas. Allez, ferme la porte. Ah. On est en juillet en Belgique, je reconnais. Horrible, cette fenêtre. En plus, elle donne sur ça. Horrible. Bon, a-t-il une porte d'entrée dans cette maison ? Oh oui ! Ah mince, je t'avais pas compris. J'étais en train de foncer dans la vitre. Comme dans certaines vidéos que j'ai vues. Où des gens foncent dans des vitres. C'est terrible. J'ai vu une vidéo où c'est dans une sorte de... Je sais pas, une patinoire, un truc comme ça. Il y a une meuf qui fonce. Ou un stade. Un truc un peu sportif. Et il y a des vitres tout autour. Il y a une meuf qui fonce. Qui veut avancer. Qui tac. Se cogne dans une vitre. Et puis du coup, elle fait Oh, désolé, tout ça. Et hop, elle se bouge. Elle va dans un autre truc juste à côté. Paf, c'est en fait une vitre. Elle fait Oh, désolé. Elle se fait mal. Parce qu'en plus, elle y va peut-être la première à chaque fois. Et troisième. Paf, dans la vitre. Je pense au bout d'un moment, au bout de su cinquième trauma crânia, elle a compris qu'il fallait peut-être qu'elle arrête de courir contre les vitres. Et jusqu'à rentrer chez elle. Non, non, c'est pas un dessin animé. Non, non. Non, 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 non. C'est une caméra de surveillance d'un truc. Il y a du monde et tout en plus. Et des gens, ils regardent et ils sont en mode... Mais... Mais qu'est-ce que c'est que ce petit machin? C'est une grande boîte. Qu'est-ce que c'est? On n'offre pas des animaux dans des boîtes. Bonne connaissance. Oh my god, un poisson. Ça s'offre pas un animal, pas comme ça. Ça se choisit ensemble, ça s'adopte. On n'est pas dans... La belle et le clochard, là. Merda. C'est dégueulasse. Oh, qu'est-ce que c'est? Artigroup. London. 19.2. Artigroup. Saucisse. Artigroup. Saucisse. Artigroup. Saucisse, artigroup. Saucisse, artigroup. Saucisse, artigroup. Saucisse, artigroup. Pardon. J'arrive pas, elle a été posée, en fait. Voilà. Elle est si ronde, cette orange. Je peux tout toucher, alors je le fais. Oh, le mixeur! J'allume tout. Si y'a des fantômes, ils vont être trop deg. Le Delbor qu'il va y avoir. Tiens, les fantômes, ils vont faire quoi? Le gars, il est tout seul dans sa cuisine, il fout le Delbor, il sait même pas pourquoi. Oh, j'ai un couteau. J'ai pas pu prendre. Oh! Contre mes... Je me menace moi-même. Je me menace. Attention, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Alors, je vais devoir m'écouter si je veux pas que ça se finisse mal. Pardon. Du coup, ça me fait rien du tout. Il n'y a rien à taper. Oh non, j'ai dessiné. Je ne sais pas pourquoi je suis enthousiaste de faire un jeu d'horreur. Du coup, je fais Nawak. Une personne qui disait qu'on avait refusé de laisser adopter un chien parce que comme elle avait 23 ans, qu'elle allait bientôt avoir un enfant, ils avaient trop d'abandon. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abandon. Par contre, le fait de supposer que parce que c'est une fille de 23 ans, elle va avoir un enfant bientôt et du coup, elle va abandonner son chien. C'est un peu Nawak. Et ça cache peut-être une autre raison en réalité. Genre, ils estimaient que... Je ne sais pas, d'autres trucs. Mais oui, oui. Par contre, au niveau refuge, j'ai cru comprendre que parfois, c'était un peu Nawak. Dog food, meat, machin, machin. Bon, il est où le dogo du coup? Attends. Je fais ma part de bataille. How to change the code. To do list. Pas d'interrupteur? Ah, peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Mais si, mais regardez, quand c'est allumé, on ne voit rien. Alors, je crois qu'ici, ça s'est ouvert tout seul. Je vais déjà visiter ici. Oh, mais le... C'est, c'est Feng Shui un peu. Oh non, mais non, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas en fait. Peut-être pour ça que ça n'avait pas l'air de marcher. Pas trop vite, ça est dur de clipper de tout clip après. Merci. Je t'ai pris un cadeau. Oh! Behind the Black Veil 7. Just don't expect me to watch it with you. I know your love is hard, but it gives me nightmares. Je sais que j'adore les films d'horreur, mais moi, ça me fait des cauchemars. Berk, les fantômes, berk, berk, berk. En fait, c'est un peu The Ring. Enfin, on peut penser à ça. C'est un vrai film behind the Black Veil 7. Bon, on entend notre femme comme si elle était dans un souvenir. Ça craint un peu. Oh, let's go. Oh, l'exorciste. C'est chiant, c'est chiant. Non, non. Je vais changer la cassette. Change, stop. Merci. Oh, d'autres personnages, écoutez comment ils... Ils traînent les yèpes. On entend un film quand la première victime meurt et part visiter la maison au calme. Mais moi, oui, je serais trop joisse. Bon, pas s'il y a un meurtre. Je veux dire, s'il y a soi-disant un truc un peu hanté, machin. Après, j'aurai peur surtout des vrais humains, moi. Oh, la petite cheminex. Oh, c'est notre femme. Oh, elle est si belle. C'est quoi ce nom de pasteur chelou, là ? J'aurais mutuellement à compter juste deux jours. Respect. Respect, fidélité, secours, assistance. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la mort vous séparce. Je sais pas, je dégueu un peu. Oui, je l'accepte. J'ai menti. Oh. Non, mais trop de bruit. Vas-y, on va saouler. Avant, on visite tout le bas. Ah oui, d'accord, j'arrive ici. Ah, mais le boucan des lampes, en fait. Horrible, un peu. Ma barrique de riz, c'est les fenêtres qui donnent sur la palissade. C'est vrai que c'est un peu... Un peu surprenant. Ah, 0-5-16. C'est un code. Et toi ? C'est pas fou cette chaîne. Oui, j'ai regardé tous les tiroirs à fringues. Je sais. C'est vraiment ce bruit. Ça fait trembler la maison entière d'essayer d'ouvrir ce truc. N'importe quoi. Il est en méchant sur le lit. Attention, petite pêche. Merci ! Je dois être candid-croche. Moi, j'ai jamais eu candid-croche de ma vie, mais c'est... Par contre, c'est quoi ces chiottes dégueulasses ? Pardon. C'est quoi ces chiottes dégueulasses ? Avec cette maison de ouf ! Regardez la chambre normale et tout. Regardez cette salle de bain im-onde. Elle est im-onde. C'est du prindul. Face de prindul, bah. Attention, c'est encore du prindul. Je reconnais. Double prindul. Attends, arrête. Arrête de saisir. Arrête de saisir ! Au point. Ellen Shoulders, mais sous marque. Ne mettez pas du Ellen Shoulders, c'est pas bien. T'as déjà essayé pour juger. Je suis toute mouillée, maintenant. Une phrase... Attention la phrase. Je domine le monde. Non, pas du tout. Que mon entrée de maison. Non, parce qu'on dirait un petit peu les endroits où on fait des discours. Ohyeh, ohyeh, habitant de la maison, je tiens à vous dire que je suis super. Bisous. Fin de la communication. Contexte, luxe. Arrêtez, j'ai dit que je suis mouillée parce que je sors de la douche. Mais qui fait ça ? Non, mais ça ne va pas, non. Comme ça qu'on passe le... Le fer à repasser. Il y a tout le bordel que j'allumais dans la cuisine qui continue à faire des bruits. Oh, la chambre de bébé, il s'est passé des dingues. Electro-man. Hmm, ça nous en dit long sur le bébé. Le bébé est électricien. Ok. First piggy bank. Le bébé est riche, bon, ça va. Coucou, Catholise ! Le bébé... Met des couches. Pas un génie, quoi. Oh, j'aime trop. C'est mignon, en vrai. J'aime trop ce genre de... J'aime trop les petits sons de berceuse et de boîte à musique, moi. C'est ça, un mobile. Donc le bébé est allé en acheter au magasin. Non, mais avec les emottes de type Stevens qui font ça, quoi. Ça m'appelle Fable. Trop bien, Fable. Trop hâte du nouveau Fable. Ok. Le bébé est nudiste s'il n'a pas de vêtements. Le bébé a lui-même un bébé. Bon, ça va. Hmm. Le bébé fait de l'équitation, très bien. On en apprend tous les jours. Je suis cachée. Encore une fois, je suis chez moi. Je fais ça toute seule, chez moi. J'ai remarqué, dans la voivite, j'avais un placard pour me cacher dedans. Des fois, je testerais pour être sûr, tu vois. Pour être sûr, si j'ai toujours le coup de main, au cas où. Hop, tu te caches. Ok, c'est bon. J'ai de la place, tout est bien. Et ouais. L'avantage de quand on est tout seul, c'est qu'on peut pisser la porte ouverte. Je tire même pas. Maggie's room. Oh, Maggie. Trop bien. Let's go. Oh, putain. J'ai la même dans mon décor. Elle est où ? Je l'ai déplacée. Elle est là. Ça va, Katolise, en fait ? Et salut, Big Sif. Salut, Yoshita. Désolée, Big Sif. Je ne t'ai pas dit bonjour. Je vous laisse. Bonne nuit. Des bisous. Oh, trop stylé. Oh, pas stylé. Attendez, c'est toujours party group. Ah, c'est trop une rebelle, notre vie. Ah, je ne peux pas rentrer dans son placard. Si j'avais su, je vais racheter un autre placard. Oh, je ne me rappelle plus du code. Il y avait 0,5. Eux, quittez. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, eux, quittez. Bon, j'ai trop laissé tout couvert. Il faut que j'aille tout fermer. Ça, je vais laisser ça. Oh, putain. Alors, désolé, hein. Désolé, madame. Eux, vous êtes sans doute très gentille. Il faut arrêter de me regarder avec cette air. On traîne des yeps. Eh, on a un message. T'es qui, Mike ? Message tout à l'heure qui me demandait comment changer le code de la porte de sécurité. Il suffit d'entrer l'ancien code, de suivre les instructions que je vous ai données. Oui, mais elle est où sa carte ? J'ai oublié. Elle était en bas. 0574 au pif. Non, mais il y avait une carte. Je l'ai vue, je l'ai vue. 5506. C'est vrai, c'était ça ? Ah oui, ça doit être ça. Putain. Mais c'est quoi ce bruit dégueu ? Mais il y a plein de bruits dégueu. Je ne comprends pas non plus. Il y avait un petit truc qui faisait Coucou, soeur moine. Tu as peur que les gens morts soient vexés de te voir salir à la maison ? Non, c'est que j'en ai marre du Delbor. Là, ce qu'on entend, c'est ce qu'il y a en dessous. C'était où la porte ? Attends, c'était du coup 5-0-6. Non, ce n'est pas ça. Attendez, on va aller voir. Chut. Ah, c'était là-bas, je crois. Coucou, effrime. Elle était là. 05-16. On avait un 5, en tout cas. On savait et elle se rappelait du 6 aussi. 05-16. 05-16. 05-16. Non, mais ça me nerve. J'ai laissé tout allumer, tous les trucs et tout, et du coup, on les entend en permanence. Pour aller où, du coup ? Sarapout ? Sarapout. Sarapout. Seattle, Sydney. Seattle, Sydney. To Sydney ? Ah oui, quand même. Ça existe en direct, ça ? Ah oui, peut-être. C'est ce qu'on s'en fout en même temps. Et puis, c'est ce que je fais, la meuf qui s'y connaît, là. Hop là. Attention. Je vais pirater vos comptes pour vous forcer à me sub. Et voilà, c'est fait. Ingrédients. Dr. Coe, yogurt. Super. C'est moi, quand je vais faire Bob Ross. Bientôt. Quand je zoome, j'ai un petit souci. J'ai l'impression de visibilité, de vision. C'est flippant. Je fais quoi, maintenant, que j'ai pu ouvrir cette porte ? Attendez, je cherche dans les tiroirs. Oui, à chaque fois, ça résonne dans nos oreilles partout. Quand j'essaie d'ouvrir un placard, c'est normal, c'est bizarre, mais c'est... Un chouïa flou. Un chouïa flou. Non, parce que j'ai un peu toussé. J'ai vraiment une gamine. Excusez-moi. Arrête. Voilà. Je ne pouvais pas prendre le ticket d'avion. Ah, je pouvais le prendre, je n'arrivais pas. C'est ce que je disais hier, tu arrivais à rendre floue ta vision. C'est vrai, tu disais ça, toi. Tu disais que tu arrivais à te rendre ta vision floue sur commande. Mais moi, je dis, vraiment, c'est plutôt de la fatigue. Je pense. J'en sais dormir, mais un pote vient de me faire mourir de rire. Mais qu'est-ce que c'est le passé ? Ah oui, eux ! J'ai pris un billet d'avion, il s'est passé du truc. Ah. C'est le moment de rendre floue votre vision. On a tué notre femme. On a tué notre femme. Je suis sûre que c'est nous. Je suis sûre que c'est nous. Oh, c'est horrible. Ah, par contre, le son est trop fort. Je vais baisser un petit peu. Je suis sûre que c'est nous. J'entends de kiss. Je peux toucher le criminel. Oui ! Ah, c'est trop fort. Voilà, j'ai baissé un peu. Parce que là, il ne faut pas déconner. Je pense qu'il faut que je m'enfuie. Oh, je ne vois rien. Oh, ça va faire flipper. Oh, ça va faire flipper. Ça me tend, ça me tend, là. Par contre, je ne vois rien. Oh, c'est ma voiture, je me rappelle. Oh, j'ai pris ma voiture. Apparemment. Il y a une teuf, j'avoue. C'est vrai que c'était un peu... Un peu enjoué. Oh, c'est notre femme. Mais c'est nous qui l'avons tué, c'est sûr. Et oui, ben oui. Non, mais j'avais compris tout de suite. Oh, ça a été stylé qu'elle soit dans la voiture. J'espère qu'on se retourne et qu'elle soit là. La berceuse qui continue... Oui, elle ne s'est jamais arrêtée. Tu dois flipper, mais non. Je peux sursauter, tu sais. Dans la vraie vie, je sursaute... Moi, je sursaute quand je... Quand je pense être seule. Et qu'en fait, genre, il y a mon copain qui est rentré, je ne l'ai pas entendu. Parce que du coup, je sais que je suis censée être seule. Oh oui, j'avoue, je peux me faire sursauter moi-même, c'est vrai. Ça fait sûr qu'on a vu dans l'intro ? T'as vu ? Les taux se resserrent. Un bébé qui pleure. Il a perdu ses clopes, je crois. Il a perdu... Mais ouais, non, mais c'est... C'est un bébé très mature. Mais euh... Mais normalement, il a pété une, il a une tirline, je l'ai vu. Trouver à moins de vaincre l'esprit. Nouveau objectif. Oh. Eh ben, tu sais quoi ? Si je lui refais littéralement le portrait, il se la pètera moins l'esprit. Le bébé. That's the solution. Non, c'est pas le bébé, c'est la... Ah, mais c'est une enfant ou je suis pas... Ah si, oui, c'est elle. Tout à l'heure, il y avait un bruit bizarre. Dans la chambre de la petite. Enfin, de la gamine. White noise. Ah, peut-être que c'est le bruit blanc. Genre, pour vaincre. Bon, c'est bizarre un peu. Genre, j'aime toutes les télés, en mode. C'est bizarre. Je vais le faire. Oh. En vrai, j'aime bien. En vrai, c'est un tableau très joli. Oh, il y a des choses ici. Ça m'a un peu surprise, j'avoue. J'ai pas sursauté, mais j'étais pas loin. J'ai été saisie. Oh, punaise, qu'est-ce que c'est? Ma poupée à moi, elle est plus stylée. Je vais appeler Hélène, ma poupée. Parce qu'elle est morte à l'intérieur. Et t'es bien? La chérie, il veut juste que tu lui parles un peu. La communication. Oh, la vue est bizarre. Elle a bouche au cul de poule, la poupée. J'avoue, j'avais pas pensé à ça. Ah non. Un peu, mais non. Ah, pas vraiment. Trop mignonne, elle est trop mignonne, la poupée. Trop mignonne. Bon, faut que je descende, parce que là, on entend, ça fait du bruit, des trucs qui grincent. Oh, les tableaux sont cools. Oh, y'en a d'autres. Mais regardez, il est trop beau aussi, ce tableau. Ouais, celui-là, sympa, mais c'est un peu l'ennui. Ah, c'est ici que ça fait du bruit. Ah, non, peu du tout. I want a mask. Porte dans ma gueule. Hum, transporte un sushi géant. Oh, t'es beau. D'où vient le bruit? Ah, c'est toi! Un suple gonge! Enfin, le lustre. C'est une radio, une tondeuse. Franchement, ni l'un ni l'autre, c'est ça le problème. Je crois que c'était juste un magnétoscope, mec, qui faisait un bruit de radio-deuse. C'est-à-dire radio-tondeuse. Ouh. Il est où, mon chien? Une femme a été retrouvée assassinée chez elle. Victime brutalement pointée à 10 reprises, ça s'appelait Sarah Pout. Réussi à se contacter le 911 avant de succomber à ses blessures. Bah tiens, on parlait de Isabelle 911. Lui-même retrouvée à quelques rues du domicile, mort au volant de sa voiture. Suite à une collision contre un arbre. L'arme du crime a d'ailleurs été retrouvée dans la voiture. Ce qui pousse les enquêteurs à penser qu'il a pu avoir cet accident en cherchant à fuir le lieu du meurtre. Le couple avait une fille âgée de 19 ans. Les forces de police n'ont pas réussi à la localiser. Si vous avez des informations susceptibles de remettre... Je ne m'ai pas... Ça a marré en fait. Victime de violences domestiques, si quiconque en tant que vous subissez des violences domestiques, on tacle et machin... Il n'y avait pas un bébé aussi? Il a aussi assassiné le chien. Non, je pense pas! J'ai un biais par contre... Oh là. J'espère que le chien je ne l'ai pas mis au four. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est capable des pires trucs. C'est dégueuille. En pâté pour le chien. Oh, elle avait l'air dégueulasse en plus. Je lui donnais vraiment de la merde. Ah oui, non, j'ai éteint la lumière. D'accord, tout le monde est parti et se marrer aussi. Enfin, en tout cas, l'homme qu'elle aimait, en gros. Un monstre vide en garré. Un monstre vide en garré. Je suis tellement fatiguée. Une femme à la prochaine a venu à la soirée. Elle devait avoir entendu quelque chose. Elle a urge de m'appeler la police. Je ne peux pas le faire. Je l'aime Gary tellement. Elle n'a jamais été fait pour Michael nous laisser. Et elle me blâme. Et peut-être que c'est ma faute. J'en ai quatre jours après ma naissance. Oh ! C'est parce qu'il boit, c'est parce qu'il boit, c'est ça ? C'est parce qu'il ne l'a pas abandonné. Je sais que Gary est là quelque part et je serai juste ici quand il nous servira. C'est tellement difficile. Je dois rester forte. Elle espère que son vrai mari revienne. C'est parce qu'il boit et qu'il lit des trucs chelous. Ah bah voilà. Je suis bête, je n'avais pas vu. En tout cas, il n'y a plus que moi et le monstre qui se cache à l'intérieur de Gary. Il est coup de plus en plus répété. Je commence à manquer d'excuses. Et je commence à manquer d'excuses. C'est trop horrible en vrai. C'est horrible. La voisine est passée l'autre jour. Elle a dû entendre quelque chose. Elle m'a conseillé d'appeler la police. J'en suis incapable. J'aime tellement Gary. Il n'a jamais accepté que Michael nous quitte. Il me tient pour responsable. Oh mais le bébé est mort. Bon, allez, hein. C'est bon. Hein, voilà. Ça va. Franchement, mettez-nous des araignées géantes en truc horrible. Pas des... Pas ça. Pas des trucs trop réels, please. Ok, donc il est devenu fou après la mort de son fils. Pas des... Oh punaise De mieux en mieux ça les tableaux sont terrifiants Look in the mirror I see on the husk c'est quoi husk Téléphone il sonne vite i need to répondre Réclate toi la gueule Gary Connard que tu es Grosse merde on joue une grosse merde Voilà Et franchement j'aurai aucun instinct de survie vu que je joue lui Tout ce que je veux c'est qu'il crève Il a pas vu le sous-sol Ah c'est Mais attends c'est vrai Écorce coquille vide Ah une coquille vide genre ok Good voice do Ouais bon c'est des jeux d'horreur j'avoue Le prochain sera sur de la thalassophobie Quelqu'un Par contre en vrai je suis coincée Ah mais non mais la porte du garage La porte of the garage Non Mais attends Je peux pas What i need to do Ok Beacon one with reflection Faut que je fasse qu'un avec la La réflexion genre du miroir Ah bah y'a un miroir là Voilà Ah là voilà C'est bon j'ai compris J'ai compris j'ai compris Je connais le jeu vidéo Ok le sous-sol il est là Ok Regardez ce qu'on peut faire d'autre Mais le sous-sol m'attire beaucoup Thalassophobie plus claustrophobie plus arachnophobie Arachnophobie disons que ça Ouais un peu un peu Mais bon léger quoi Tu vas jouer à Somme Nausicaa Et bah non justement Un autre jeu Euh Qui Qui est vraiment d'horreur Et qui se passe sous l'eau Et que je ne connaissais pas Et qui s'appelle Je l'ai mis sous mon titre Mais je ne sais plus ce que c'est Je l'ai hein le jeu Je l'ai téléchargé et tout Juste j'ai oublié le titre Nico saura vous le dire Mais sinon c'est dans mon titre C'est le deuxième jeu du titre Narcosys Voilà Donc j'avoue en plus C'est un nom qui Bon m'inspire Et autre chose Et euh Et voilà Et du coup je suis assez contente D'avoir un jeu d'horreur Qui se passe sous la flotte C'est rare C'est très rare Oh la hache J'apprendrais bien Mais en fait je ne veux pas Qu'ils se défendent Parce qu'on est qu'une merde Ah il a voulu Il a voulu ressusciter son fils En fait je crois Sacrifice Et du coup il a sacrifié sa femme Pour essayer de faire revivre son fils C'est ça un peu non ? Ah beaucoup de trucs Je ne vais pas tout lire Alors j'imagine que la dépouille C'est un peu ça quoi Pourquoi c'est à l'envers Tout à fait hein ? Tout à fait hein En vrai En vrai c'est totalement mérité Mais par contre je pense Que j'ai fait Nawak Je pense qu'en vrai C'est pas comme ça Qu'il va aller jouer Mais euh J'avais très envie de tuer Euh Notre personnage Ça méritait pas mal Comment Ça méritait pas mal Comment Ah mais oui Je suis dans le miroir Donc tout est à l'envers Putain j'avoue C'était exprès ou euh C'était bien ce qu'il fallait faire ou pas ? J'ai froid alors je mets mes gants Love Gary so much Ah oui non C'était un scénarium Bah voilà Oui Je suis habillée comme Les trois filles Les trois filles Dimitrescu Enfin les trois filles De Dimitrescu Qui ne sont pas vraiment ces filles Dans Resident Evil Village J'ai essayé de remettre ma capuche C'est un peu froid en plus Euh ok Ah mais je recommence ou pas ? Oh le tableau a changé Donc faut que je réunisse les objets Tout a changé en fait Faut que je te fuis ou pas ? Parce que je risque de ne pas le faire Au défunt C'est le gamin Ou c'est ma femme Bon bah c'est ma femme C'est elle l'esprit vengeur Il va être sûr par contre les murmures Je vous assure J'aime pas ça Des ciseaux Non mais c'est pas Attendez C'était quoi les objets ? C'était un vêtement ? Il fallait un vêtement Il fallait une photo La dépouille Un objet sacré Je crois que c'était ça Je peux me cacher ? Je peux me cacher ? Oh donc il va falloir que j'esquive Des attaques Trouver des restes Oui aussi mais j'ai l'impression que les restes Est-ce que c'était ce qu'il y avait ? Oh Mais elle était une artiste de fou Regardez ça Aujourd'hui je lui ai demandé ce qu'il faisait en bar Il m'a regardé en silence Des yeux pleins de haine Je ne comprends pas comment on est arrivé là Je ne le reconnais plus et parfois il me fait peur Il passe tout son temps sous sol La prochaine fois qu'il sort acheter des bières J'irai discrètement jeter un oeil moi-même J'ai confiance en Gary Mais l'homme avec qui je vis On n'a plus rien de lui Quoi qu'il arrive Je dois m'assurer qu'il n'arrive rien à Maggie Bah oui parce qu'ils ont une fille Ils ont une fille Qui est portée disparue Oh si si je laisse Moi j'aime bien ce genre de truc J'adore les boîtes à musique Pour faire quand c'est un peu moins rapide Et du coup dans la chambre Je ne pouvais pas prendre le journal On a quoi comme Ah tu peux pas aller de l'autre t'écho Viens Le salon Enfin ce salon Oui c'est ce petit salon là Je le trouve vraiment trop pourri En vrai Ah mais les lumières C'est bon quoi C'est pour que ça clignote Allez ça dégage Gary est aussi mort d'un excitant Mais oui c'est ça qui me C'est ça qui me perturbe C'est qui l'esprit vengeur C'est elle ou c'est nous Alcoolisme Ça fait 4 ans J'ai besoin de toi Même si je ne dis pas assez Je t'aime Je t'en supplie Fais-toi aider Ils ont une clinique Ils ont une clinique Et non Pensez écoute moi Ne t'énerve pas comme ça Oh non Non Pensez Quel sacam Quel sacam Oh là là J'ai vraiment envie De faire crever mon personnage Je te déteste Sacam va Je vous assure Je vais l'enfoncer Dans les profondeurs De l'enfer Afin qu'il se fasse cramer Les burnes Pour l'éternité Unlucky for some Oh Je peux prendre Je peux prendre des photos Let's go les photos C'est quoi Bouton correspondant C C'est pas ouf un bouton Pellicule illimitée Mais si vous tombez Sur des pellicules Dans le monde C'est peut-être un signe Que vous devrez utiliser L'appareil photo Ah Ok C Qu'est-ce que ça sèche Closer Oh Exceptionnel Attendez C Je fais ça pour que ça sèche Ok Je joue avec mes gants Donc c'est pour ça Je regarde les touches Parce que je ne sens pas Les touches sous mes doigts Du coup Je passe mon temps Les regarder Pour m'assurer Que j'utilise Des bonnes touches Attendez Je vais reprendre Une photo ici Closer Ça veut dire Plus proche Non Ah peut-être qu'il faut Que je prenne encore Une photo OMG There is a key Oh exceptionnel Oh exceptionnel Pardon Pardon J'avais beaucoup D'éco La peinture Je reconnais ça Oui Il se pourrait Que j'ai fait un peu De peinture En maternelle Ok Ah c'est ça La victime soit amoureuse De son enseignement Comment c'est l'amour C'est aussi le nom Dans ma casin Je vais éteindre Oh ça va me prendre La tête Il fait que picoler Oui Oui C'est qui Oh La porte là-bas Je parlais Non c'est d'où je viens Oui je suis stupide Trop stylé Oh Oh C'est pas ma femme ça Je crois Je peux en ouvrir Je teste toutes les portes Il y a des bruitages Mais je comprends pas A quoi ça correspond Bon bah Je teste un peu Les portes Mais bon Voilà Il est bizarre Cet endroit Je rentre chez moi Moi Je crois qu'il y avait Un screamer Oh Elle est là ma femme Je me suis cachée T'as rien vu Avec ses petits pieds là Je peux en prendre Une photo ma femme Je suis un peu réchauffé les mains Là j'ai besoin d'habilité Allez sors J'attends qu'elle bouge Mais je n'ai aucune idée D'où aller J'ai pas jeté dans ses bras ce goussi Non j'ai bien compris Que j'allais recommencer Sinon Tout à l'heure J'ai bien fait Aucune des douches Je dois aller C'est un miroir ça non Pas du tout Bon Ah non Ok Ah mais je suis bloqué Je sais pas ce que je vais faire Oh y'a un truc Ah y'a un bout de corps Une dent Mais moi je suis pas de transporteur de dents moi J'ai trouvé des restes humains Let's go Let's go ma femme J'ai l'impression qu'il faut que je m'en aille Pas une dent de requin Ouais c'est vrai Ça va ça va Prends une photo du trou J'avoue que ça se passe Moi aussi ça m'a fait rire Ok on avance On avance en vrai Tu passes tes journées à boire J'ai besoin de toi Parfois il me fait peur Tu m'étonnes On va la mettre sous l'oreiller Eh Ça fait longtemps Je comprends rien la musique Du coup c'est bon Je l'ai déposé mon objet Je vais check Ah non je les garde sur moi je pense J'ai un inventé ou pas ? Non En petit cas On l'a On avance Maintenant il va nous falloir Une photo Oh elle est là bas J'imagine qu'il faut pas trop que j'y aille Ok derrière moi Je suis pas un photographe très 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 chaleureux Je trouve dans ce que je propose Mon perso il est pas Voilà Bonia Varnalou Mon dodo Ça marche Bonie aussi Varnalou Bonie à vous deux Oh des bouquins sur des trucs Don't forget to use your imagination J'ai pas besoin d'imagination Moi j'ai des jeux vidéo Ah peut-être la photo Pas du tout Il me faut une photo moi Bonia à ceux qui vont se coucher Oui bonne nuit C'est détendu des ouf Parce que là que c'est détendu des ouf Bah tant mieux Ouais ouais Moi dans les jeux Je peux sur ce terrain Bien sûr Ça arrivera probablement Mais voilà Bizarrement je suis assez détendue Dans les jeux d'horreur Plus que dans plein d'autres jeux en fait Je suis pas détendu du sous Ça fait trop peur Je suis obligée de redire la fenêtre Si jamais il y a un truc de fou T'inquiète je vous protège J'interprote Magnifique Par contre Les tableaux Dans ce jeu Sont trop bien J'aime trop le style Regardez ce style J'adore avec l'eau au dessus Et tout J'aime beaucoup trop Ah je pense que je suis au bon endroit Oh j'ai zoomé dedans C'était ça qu'il fallait faire J'ai compris Je vais avoir une course poursuite Non Ah j'ai un bout de photo Oh mais elle est si belle La pauvre Regardez elle a l'air terrifiée On est un putain de monstre Morceau manquant de la photo Viens me tuer ma femme Je le mérite Oula qu'est-ce que c'est que tous ces Ah mais c'est comme un interrogatoire Tous ces matos Mon bébé est mort Je ne sais même pas pourquoi Ah oui d'accord Ils l'ont juste retrouvé mort. Qu'est-ce qu'un type de Dieu aurait tué un bébé innocent ? Je n'ai pas tué mon fils. Oui, j'ai eu une dépression postnatale. J'ai entendu un bruit. Ça m'a réveillée. J'ai senti qu'il y avait un problème. Je me suis précipitée dans sa chambre. J'ai vu son berceau renversé. Son petit corps sans vie était tout bleu. Quoi ? Son berceau renversé ? Mon bébé. Les sujets sont un peu chauds en vrai. Horrible l'histoire. Oui, horrible. Vraiment. À ceux qui sont un peu sensibles ou en période un petit peu déprimante, désolé. En vrai. Moi aussi ça me touche de fou. Je ne connaissais pas l'histoire. Je savais qu'il y avait une histoire de meurtre. Mais je ne pensais pas aussi que ça touchait à des violences domestiques et des infanticides. Donc vraiment désolé. Il y a un gros trigger warning au début du jeu. Je ne l'ai pas, voilà, pour ceux qui regardent la VOD. Je ne l'ai pas mis dans la VOD puisqu'on discutait mais voilà. Le père de famille était sorti faire des courses. En entrant chez eux ils ont retrouvé la mère tenant le corps du nourrisson dans ses bras. Les autorités ont entamé une garde. Pas vu pour interroger. Finalement relâché. Peut-être que c'est la maison qui est possédée, genre. J'enquête reste ouverte. Genre ce qui expliquerait le soi-disant monstre qui habite Gary et éventuellement ce qui est arrivé à l'enfant. En vrai, si tout s'est passé dans la même maison, il y a peut-être un délire avec la maison. Oui, j'avoue que je vais clairement la déconseiller aux mineurs la VOD. Toutes mes VOD elles sont conseillées au plus de 16 ans. Je crois un truc comme ça, comme ça je suis un peu tranquille. Il me semble. Mais sans que je ne coche pas le truc plus de 18. Je le ferai pour cette VOD évidemment. Evidemment, évidemment. Alors attendez, j'ai eu ça. Mais il y a peut-être un objet qu'il faut que je trouve. Ah, c'est ça. Carrie Miles. Ok. Bonne nuit Grisou. Ah bah c'était ça. J'ai mon C. Ouais, je sens qu'il faut que je fasse ça. Ah non. Putain, ça aurait été stylé. Même juste pour voir un truc. Ça aurait été sympa. Confidential. Fup, t-f-t-f-t-f-t-f-t-f-t-f-t-fup. Ça c'est nous ça, Gary. Gary Ryan Poo. Poo. Numéro dossier 06 06 86. Bah oui. Du coup la date quoi. Décède la victime d'un traumatisme crânien Ouais d'accord c'est clairement pas accidentel Elle affirme avoir été réveillée dans son sommeil par un bruit suspect provenant de la chambre de son fils Une fois sur place elle a découvert un corps sans vie de son enfant L'enquête a été ouverte Merci pour ces modes Je vais peut-être juste désactiver le mur des modes pour l'immersion Mais des gros bisous risous Hop là Cette enquête a été ouverte dans le but de déterminer la cause du décès Ainsi que la responsabilité qui en découle Le père de la victime Garipoo ainsi que sa soeur Magipoo Ne se trouvaient pas sur les lieux Ok Ils ne sont pas écartés mais ils représentent pour l'instant pas d'intérêt Ok Le rapport trosseriste avec le mur des modes Ouais je me dis c'est ma fausse Je devrais y penser à désactiver quand je suis sur un jeu comme ça Ouais non c'est ça c'est pas la mort subie d'une ressource C'est complètement quelqu'un qui a provoqué la mort Oh Là clairement faut que je fasse C là Là clairement faut que je fasse C Ouais je savais Elle est là Bon voilà C'est là d'où je viens Ah j'ai pas les droits Jut J'ai pas les droits Euh Où que je puis aller alors Oh Bon bail Nickel Allez on y va On va B6 Euh c'est là Excusez moi je cherchais B6 Il y a sous l'extricité à faire c'est honteux Ouais mais le bébé il est électricien Ça marche pas hein Je pense que c'est pas très intéressant Bon bah d'accord Qu'est-ce qu'il faut que je foute C'est pas un truc à faire ici Vu qu'elle est là Non Je vais déplacer ça Non je peux même pas J'ai pris en photo Je vais peut-être reprendre en photo Elle est plus là Ok Comme ça on le sait Les vrombissements ça me donne vraiment malocrine Donc j'ai un peu baissé Mais pour moi Si vous voulez que je baisse pour vous N'hésitez pas à me le dire Bon bah j'ai toutes les canettes que je pouvais avoir Du coup maintenant je sautille un peu dessus Euh bah je sais pas ce que je dois faire en fait Avec cette info Voilà là il y avait quelqu'un Et personne Le bébé il fume des clopes Et il est électricien Quel homme Quel homme ce bébé Peut-être que je peux faire un truc Signale mon homme portant un chapeau De forme qui rôde dans les bois Résitant dépositaire Le citoyen honorable Et digne de conférence Une enquête a été ouverte C'est bon Décrivain homme de près de 4 mètres Avec des yeux rouges Luisants Et pas de visage Bien entendu Il est difficile d'obtenir un portrait robot En plus de la nature étrange des témoignages L'état des lieux incriminés Est extrêmement singulier Après l'inspection sur place Les feuillages sur la Dans chaque zone Avait été gelé Et éclaté en mille morceaux Même les brins d'herbe Était réduit En minuscules fragments Je ne sais pas si ce que les gens voient Est réel Mais ils en sont Ils en sont en tout cas convaincus Et il y a bien quelque chose Qui cause cet étrange phénomène Le chapelier froid Ok 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 Bon peut-être que Peut-être hein Peut-être que l'endroit Où il y a la maison C'est un truc comme ça Je sais pas Je déclare inspecteur Walter Higgins Apt Service prescrit Ah faut peut-être que C'est pas provisoire Rapport non censuré Rédaction Encore sous le choc Pour être délu Vieille cabane de chasse J'essaie de le parcourir Vite fait Quelque chose m'a attaqué Dans cette cabane Je ne vois jamais Je ne vois jamais aucun visage Ouais c'est le chapelier Ok Est-ce qu'il me faut Une autre carte Peut-être Pour aller dans les endroits Où je ne peux pas encore aller C'est bizarre un peu Le jeu vous est achevé Avec un mur de texte Oui c'est vrai que C'est pas très sympa De sa part je trouve Je vais prendre en photo Des trucs On va voir C'est vrai que je ne l'ai pas fait beaucoup Qu'on s'en fout Qu'on s'en fout Ah l'écran Je ne l'ai pas fait Oh et puis là il y a une carte Oh il y a un bout de photo Je ne l'ai pas vue Punaise je suis un peu nul Il y a un début de photo Oh Ok Ouais ouais il y avait bien une photo Effectivement bravo Je ne l'avais pas vue Comme c'est que je ne vois rien Là ça m'a eu Par contre je ne vois rien du tout Mais vous voyez C'est ça que je trouve Ces screamers là Beaucoup plus Voilà ils font monter la tension Ils font monter la pression Et paf ça arrive Et ça ne nous hurle pas dessus tout de suite Elle hurle La nana Mais en fait elle ne hurle pas Au moment où elle se colle à nous Et après elle hurle Du coup c'est basiquement Un screamer silencieux Et moi je trouve ça Plus sympa Oh non il faut que je recommence tout Une photo de la défense Ah mais il me reste un bout de photo A trouver non Quand même j'espère que Oh let's go Le petit game and watch J'espère qu'il ne faut pas Que je recommence tout le commissariat Quand même Non j'avais eu des sauvegardes Dans le comico Donc je pense que j'ai juste Une sauvegarde Au moment où je suis ressortie Du comico Je pense Je vais tester un truc Je suis vraiment sûr de De vouloir voir ce qu'il y a Ça peut montrer Mais bon on ne sait jamais Si c'est comme ça qu'il faut avancer Je ne sais pas où j'en suis J'espère que ça va On dirait la petite fille Qui regarde de manière De manière suspecte Alors qu'il y a un incendie derrière Comment on appelle ça Le même de la De la gamine Qui regarde un petit peu Du coin de l'oeil Alors qu'il se passe Qu'il y a un incendie derrière elle Oh c'est le chapelier ça Attendez Je vais voir si je peux prendre Une photo du coup Le crime scientieux C'est celui que j'ai vu Dans Mortuaires Résistantes Le gars là Le gars au dessus du truc Je l'ai vu que du coin de l'oeil En plus Mais oui Moi j'aime trop Mortuaires Résistantes Je ferai peut-être un de ces quatre C'est juste que j'ai appris Qu'il y avait un petit côté roguelike Et c'est vrai que pour un jeu d'horreur Je sais pas si ça va me prendre Si ça va me Ça va me plaire Mais Mais oui Je trouve que c'est C'est assez efficace Le mec tout nu Qui pop derrière un armoire Oui je vois Elle a bien raison Moi j'ai envie de dire Je peux que l'encourager Est-ce que du coup je me suis trompée J'aurais pas dû aller là On a eu la photo Donc maintenant Il a juste mort J'ai eu des sens estranys Maintenant il faut un vêtement Et un objet sacré C'est un innocent Mais ça que dans Mortuaires Résistantes C'est beaucoup des scriemeurs Scienceux Parce que même je crois que Des fois Il y a des Voilà T'aperçois des trucs Qui te regardent de loin Et tout Mais je l'ai pas J'ai fait que là Des mots Que je l'avais pas détesté Donc c'encourage la violence On veut voir Franchement Qu'une femme battue Batte le mec en retour C'est pas la soluce Mais Voilà J'ai du mal à Du mal à trouver passage Jusif quoi Quand L'abuseur Finit abusé Même si Même si ça ne résout rien Évidemment Mais je trouve ça un peu jusif Donc plus flippant Les scriemeurs silencieux Bah c'est qu'en fait C'est une flippe Un peu plus profonde Mais Moins dans le Dans le sursaut énorme Mais tu vas quand même Sursauter Et tu vas plus être Kéblo sur place En général Parce qu'un truc silencieux C'est pas rare que Ça reste C'est un peu lent Et Et moi je préfère Parce que je considère Que Utiliser un hurlement Pour faire un scriemeur C'est juste Un truc facile Qu'on peut faire Tout le temps partout Et c'est pas C'est pas C'est 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 de la surprise Je préfère quand On essaye D'un peu plus Provoquer une peur Un peu Un peu recherchée J'ai envie de dire Oh my Il n'arrête pas de mourir Je vais te confier Un petit secret Elle peut être étourdie Grâce à un éclat Soudain De lumière Ah ça J'ai pas essayé J'ai pas essayé Elle ne doit pas Le voir venir D'accord Donc il va falloir Que je la prenne en photo Ouais c'est ça Dans les scriemeurs Sinon tu as un peu ce côté Où tu vas tourner la tête Tu vas dire Oh putain ça fait combien de temps Que le truc il est là Par contre le lustre Qui grince en permanence C'est très très énervant J'aurais bien aimé Que ça s'arrête Alors cette chambre Elle est toute Toute sobre Toute vide Je peux me cacher Alors c'est C Pour prendre en photo Parce que je vais devoir sûrement Le faire un moment Dans la précipitation Quand elle viendra On n'est pas du tout Dans le même type de pièce Oh le moitié pour le shing Franchement Bonne réserve là Dans 60 secondes On serait plutôt bien Seconds Juste Voilà un petit manque D'une carte Un petit manque D'une carte et d'un fusil Je dirais quand même Mais sinon on est pas mal Si je fais ça Je m'en doutais Je m'en doutais Oh qui c'est ça ça Je me suis ravi de vous proposer Une offre d'emploi Pour le poste d'agent de sécurité Oh Ah mais c'est là où il y a eu le Je vais accepter notre proposition Les termes de condition De votre nom Ce rond Titre d'officier sera Officier de sécurité junior Responsable régionale Merde Attends je lis Mais fais chier attends Oh merde Ah j'ai cliqué n'importe où Qu'est-ce qui se passe Laisse moi lire stop On a été agent de sécurité Je pense que c'est ça On a été possédé par l'espèce Du truc là Et bim Ah mince J'ai raté J'ai dit bim Et en plus Elle m'a fait payer tout de suite J'ai un article Qui parle de mes violences Eh chérie On parle de moi à la télé C'est horrible Et bim Ouais bah j'ai cru J'ai cru au gars Pas facile De toute façon je joue un connard Quand je tourne dans le miroir Non Oh C'est là où on a été agent de sécurité Je crois Et ça fait Oh le style Ça fait très mal aux yeux Mais c'est bien fait 23 mars Il a voulu me surprendre ce week-end Il m'a vendé les yeux Il m'a assisté dans la voiture Il m'a enlevé le bandeau J'ai vu cette affreuse cabane Délabré dans les bois Apparemment il a acheté le terrain Ah une vente de succession Ça appartenait à un chasseur Qui venait de mourir Il veut la retaper Pour un petit endroit romantique Pour nous deux Maggie va rester avec les voisins ce week-end Au moment pour en profiter Bah des yens de la cabane C'est pas dans le même temps 24 mars 1985 C'est pas le même moment J'ai eu des doutes Au début l'endroit est flippant Mais franchement l'année dernière C'était génial C'était peut-être pas une si mauvaise idée Il manque juste une touche féminine C'est une bonne idée C'est juste une touche de femme C'est une touche de femme C'est une touche de femme C'est une touche de femme Il buvait Il buvait Il buvait Oh le loup Ah 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 Salut Booba La réponse se trouve en bas Toi je t'adore Toi je t'adore Toi Il est où le chien ? On sait qu'on a un chien dans toute cette histoire Dans toute cette histoire Comme héroïde Comme héroïde Ok On va le faire Tac Tac Tiens-moi t'es sur la main Au moins on voit plus clair comme ça Je vais prendre photo le pieux Et je vais prendre photo après Bah je sais pas La réponse se trouve en bas Ça peut-être C'est le sous-sol C'est ce sous-sol Il doit être dépêché Elle est ici Bah je me suis dépêché je trouve Bah je me suis dépêché quand même J'ai vraiment fait deux pas direct Je trouve un vêtement porté sous le regard de Dieu La robe de mariée C'est ça le vêtement porté sous le regard de Dieu Je viens de comprendre J'ai raté je crois J'ai raté je la voyais pas j'ai voulu prendre une photo vite avant qu'elle m'attrape J'ai raté, j'ai raté Le volume prévient super tard C'est vrai ça C'est vrai ça Mais où était la photo par contre ? Je retourne dans la cabane ou pas ? Je retourne dans la cabane ou pas ? C'est là Me dépêche Elle est là Oh mais elle va me faire chier J'essaie de spammer les photos Ok Parce que sinon j'ai pas du tout le temps d'y aller C'est trop chiant Je ne veux plus jamais revenir ici Ah ça s'est très mal passé en fait A une dernière j'ai entendu un tas de bruit étrange J'ai entendu des voix murmurer Peut-être que les gens du coin ne veulent pas de nous ici Bon je sais pas si c'est des gens ici J'ai entendu un truc tout seul j'ai eu envie d'aller voir Mais seigneur j'ai une vraie boucherie là-dessous Qui s'y passe des trucs vraiment pas nettes J'ai apprécié la taxidermie Quand c'est un hobby Mais ça c'est différent Pour autant ça Le mystère autour de l'histoire de la cabane et les bruits On dirait un décor de film d'horreur Et c'est là qu'elle a trouvé son bouquin Ouais c'est la cabane en fait C'est ça qui l'a rendu un peu fou Je ne suis pas vraiment moi-même Tout est brumeux Mais ce que j'écris en ce moment me parvient d'un état proche de la transe Ce qui ne m'empêche pas de tout comprendre Je me sens presque Putain c'est pas facile de lire avec tous les bruitages Je me toux Je me sens presque comme prêt au piège dans mon propre corps Je ne sais pas si c'est dû à la force de ces rythmes Je commence à perdre pied Bien sûr la grande question récurrente Et suis-je en train de devenir fou Je regarde dans le sous-sol de cette cabane Il n'y a personne ici Pourtant j'entends des murmures Les voix existent Existe-t-elle ou gagnent-elle de moi ? Je n'arrive pas à les distinguer Elles sont profondes Mais semblent provenir d'un autre monde Je ne peux pas rester comme ça Je dois y aller Je dois aller de l'avant Et espérer qu'il y aura des murmures au bout du TNL Cornelius Machin J'avais bien fait une minute parce que c'était dur De lire dans ces conditions Ça va bien le petit booba qui se raconte de beau Nous on fait du jeu d'horreur Le jeu d'horreur en vrai est sympa C'est juste ce que les propos sont Enfin le Les sujets sont un peu Un peu durs Je ne savais pas quand c'était ça Sinon le jeu est bien Je suis dans une peinture Oh ! Let's go le puits On va dans le puits et pit et tout C'est vrai que le lit a l'air trop pourru pour les nuits d'amour Ça je suis assez d'accord Du coup on a trouvé ça assez cool mais on n'a pas trouvé la robe Moi je pense que c'est ça Un vêtement porté devant Dieu Ça ne va pas être trop autre chose Truc de baptême Ou truc de mariage Ça a sauvegardé vous pensez ? Bon j'ose pas Ah ! Let's go ! J'ai fait l'inverse Célineau toute l'année on a fait du JDR dehors Et bah là on a fait du donjon et chaton C'était mignon as fuck ! Oh trop bonne idée ! C'était un one shot ? Je l'ai fait en même temps Ah ! Faut que je prenne en photo là je pense Tient-moi t'es sur la main ! Hey sweetie Tient-moi t'es sur la main ! On va sûrement refaire un scénar peut-être après les fêtes C'est trop bien hein ! Oh c'est trop bon ça ! J'aime trop ! J'aime trop les grosses gaufrettes comme ça au chocolat de noisette C'est trop bon ! Ça faut des miettes partout c'est trop chiant mais c'est trop bon ! Oh c'est ça le vêtement porté de mon dieu ! Le voile ! Tente malheur de voir la mariée avant le mariage, ne reste pas là ! T'es un peu, viens là toi ! En enfile on va être en retard à l'hôtel Vas-y nique-le, nique-le ce bâtard ! Ouais j'ai... 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 Un peu jouissif quand je sais qu'elle va nous casser la gueule ! Coucou coueno ! Oh du coup j'en regardais qu'à moitié ! Bah je savais qu'elle allait faire ça ! À demain demain la commu ! Ça marche gueno ! Des bisous ! Non c'est pas ça Big Mule ! C'est que les points d'exclamation c'est euh... J'ai mis ça pour les abonnés histoire de leur donner un petit avantage ! C'est pas que tu l'a loupé ! Il est ok ! Bon ! Il nous reste quoi comme objet ? Je crois que c'est un objet de rituel ! Ça je sais pas du tout ce que ça peut être ! Le masque peut-être ? Le masque qu'il avait, le couteau ! C'est un peu... il a essayé de faire un rituel avec le couteau, donc un truc comme ça ! Masque, le couteau... Je sais pas quoi d'autre sinon... Et la gamine, on sait pas du tout ce qu'elle est devenue, qu'elle avait 19 ans ! Oh la sensi elle a bougé ! Ouh la sensi elle a bougé, attendez ! Et euh... enfin j'ai l'impression ! Et notre chien ! C'est beaucoup mieux ! Simplement... Qui peut venir ? Pourquoi il y a un asile ? C'est pas la première fois qu'on voit ça ! En asile ou en hôpital ou un tout comme ça. Notre personnage il est allé en centre psychiatrique. J'allais dire spi-catrique. Cicatrique. On est où ? Tannas Asilium. Ouais ouais c'est pas la première fois qu'on voit un truc dans un asile. Je sais pas. Peut-être le papa il est parti en HP. Mais quand ça, après le décès du gamin peut-être ? Peut-être, peut-être. Ah. Je vais tenter du coup. Le père égale ton personnage. Tout à fait. En gros, pour ceux qui sont arrivés en cours, nous sommes un père de famille. On comprend qu'on a, quand on arrive chez nous, au tout début du jeu, qu'on a deux enfants. Un bébé et une ado. Enfin même adulte en fait, jeune adulte. Et le truc, c'est qu'en fait, on comprend, après l'intro, qu'on a assassiné notre femme. Suite à la per... Enfin, en tout cas, après un certain temps, je ne sais pas combien de temps. Mais après avoir perdu notre bébé. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais le bébé, on ne sait pas trop comment il est mort. Mais c'était bizarre. Un trauma crânien, donc un truc bizarre. Le père n'était pas là, la mère était là et dormait. En gros, c'était ça. Et du coup, après ça, le père est devenu abusif avec sa femme. Violent et tout ça et tout ça. Et il a fini par l'assassiner, mais dans un délire de rituel satanique un peu. Et on comprend qu'il a changé au cours du... Au cours des... Je ne sais pas, du temps qui a suivi entre le moment où il a perdu l'enfant et le moment où il a tué sa femme. Il y a eu une évolution où il est devenu de plus en plus bizarre. Et où de plus en plus violent, etc. Mais en fait, on comprend un peu qu'il y avait un délire pas de possession, mais en tout cas quelque chose de différent. Il n'a pas juste pété un câble. Donc on comprend un peu qu'il y a un délire avec une sorte de créature aussi qui errait aux environs. Un truc comme ça. Ah, mais attends, c'est ma photo à moi ? Et on n'en sait pas plus. Eh ben, je ne sais pas trop quoi faire. Je vais prendre des photos un peu partout et on verra. Et du coup, on a ça. On est... On est équipé d'un appareil photo. Quand on est chez nous, on a notre... L'esprit... Ah, d'accord. Mais ça a bugé là, je n'entends plus un bruit et tout ça. On a l'esprit de notre femme qui veut nous tuer. Et il faut faire un rituel pour calmer les esprits vengeurs. Et pour ça, il faut réunir des objets. Et on est en train de le faire. Ah. Ah mince, j'aurai du zou. Attendez. Eh oui, c'est peut-être bien de faire ça. Je peux zoomer dans les photos. Bon, là, si je fais ça. Et notre appareil photo nous permet des fois de voir une sorte de réalité un peu alternative où il y a des trucs à savoir. Il y a des messages sur les murs, tout ça. Et voilà. Oh, mais je pouvais ouvrir cette porte. Quand je cliquais, ça ne marchait pas. En fait, j'avais juste à avancer. Je n'ai pas l'habitude. C'est la première fois qu'on a des portes, on a juste besoin d'avancer. Bon. Là, je vais le faire. Ok, ça va. Non, ça va. Pas de dingue. Par contre, là, je vois. Je vois derrière. Je peux déplacer, ça ? Peut-être que je peux faire une photo pour que ça se déplace. Je ne sais pas. Non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça manque de sons en arrière-plan. Parce que depuis tout à l'heure, on a beaucoup de sons en arrière-plan. Là, on n'en a plus. Alors, j'en rajoute un peu. Est-ce qu'elle tombe par terre ? Ah oui, d'accord, j'en fous plein partout, en fait. Des photos, des photos, des photos, des photos. Je ne peux pas déplacer cette merde, là ? Franchement, je suis vraiment bloquée juste par ça. Mais ce n'est pas du boulot. On voit bien que c'est là la suite. Sinon, pourquoi avoir mis ça ? Bon, je peux peut-être... Non, mais c'est chiant, je me course à moitié à cause des portes qui sont trop lourdes. Allez ! Les portes sont trop lourdes. Putain. Du coup, ça veut dire que je peux faire ça à toutes les doubles portes. Mais oui, voilà. Perfect. Je ne vais pas voler des morts, hein, c'est juste que bon... En vrai, ça ne vous sert plus, quoi. Il y a beaucoup de peintures. Je crois que c'est notre femme qui était une peintre. Et les peintures sont très stylées, on voit, la plupart du temps. Nickel ! Ouais, je prends une photo. Trop proche. Franchement, quand on voit un pot, c'est... Pour moi, c'est trop proche. Oh ! Deux musiques ! Non. Un miroir. Oh ! Faut penser au chat dans La Belle et le Clochat. Et si, à moi. Peut-être puis-je prendre ça en photo. Il y a fait un boucan, cette moquette. Alors, tous les sons sont giga forts. Je les ai baissés, hein, quand même. Mais quand tu... Regarde, quand tu veux ouvrir un placard. Je spam, hein. Mais parce qu'on entend des bruits, vraiment, de derrière nous. Ah, voilà. Docteur Tana, j'ai essayé de vous rencontrer en tête à tête, mais mes déplacements dans les locaux sont finalement plutôt restreints. C'est d'ailleurs l'objet de notre requête. Je comprends le besoin... De cette requête. Je comprends le besoin d'une plus grande sécurité, mais je suis, du coup... Ah, mais c'était là, peut-être où il était agent de sécurité. Je suis, du coup, incapable de terminer mon travail. J'en vois bien. D'accord. En bas, ce jeune homme obèse, selon mes instructions. De quoi ? Mais je ne peux pas remplir un document car le bureau est toujours fermé à seule clé, semble se trouver dans votre bureau, ce qui limite beaucoup mes accès. Je vous serai grâce à me faire parvenir un double déclé. J'envoie bien les corps en bas à ce jeune homme obèse. Ah, le monsieur... Oui, ici, on a vu un... On a vu un monsieur avec un bidou. Enfin, je ne savais pas si c'était un monsieur, parce qu'on avait à peine vu sa silhouette. Et avec un truc à la main. Un couteau. Du coup, il faut que je trouve le bureau de ce docteur. Docteur Tanna. Safon Lee. Lavatory. Ah oui, là, je ne peux pas. Il n'y a pas eu le docteur Tanna ? Non, je pense que c'est un autre docteur. Ah non, peut-être. Ah bah oui, j'avoue, je n'ai pas fait gaffe. Attends, excuse-moi, j'avoue, je suis allée un peu vite. Je suis allée un peu vite. C'est peut-être ici ? Attends, je regarde. Non. Docteur Minder. De toute façon, j'avais déjà essayé d'ouvrir les trucs et là, il n'y avait pas de clé. Ok, donc il faut que je trouve docteur Tanna. C'est bien ça ? Tanna. Les seules clés sont dans votre bureau. Donc il faut qu'on trouve le bureau du docteur Tanna. Voilà. En gros, quoi. Mais c'est comme deux silhouettes de visage. Trop stylé. Ça, ce n'est pas ici. Ok, il faut qu'on trouve ça. Est-ce que là, je peux aller là, maintenant ? Je suis sûre que c'est ça, moi, la solution. Bon, je vais fermer ça. Il n'y a aucune touche qui marche. Ça m'agace, ce truc. Mais j'ai déjà pris en photo deux fois. Je ne vais pas faire que ça. Voilà. Putain, allez ! Ouais, il faut que je pousse qu'une seule porte. Allez ! Non, mais je suis revenue là, je suis revenue là. Je me dépêche ! Je me dépêche ! Oh, attendez ! Et si, là, je faisais ça et ça le transformait en bureau du docteur Tanna. Ça n'a aucun sens. Mais ça, je ne l'ai pas essayé. Il me faisait flipper les chassiers à moi. Ah ouais ? Les chassiers à moi des aristochasses ? C'est bien ça, c'est bien des chassiers à moi. Je ne dis pas de bêtises, je ne confonds pas. Euh, ouais, non, bon, c'est chill, hein, je pense que c'est des chats, quoi. En particulier, c'est plus chaud, quoi. Ma tante en avait trouvé une femelle. Et elle a vécu presque 20 ans. Et ce qui nous faisait rire, c'est qu'en vieillissant, elle râlait comme une petite vieille. Ouh ! Let's go ! Elle râlait comme une petite vieille. C'est-à-dire que quand elle faisait un truc qu'il ne fallait pas, ou qu'il se passait un truc qui te déplaisait, elle se mettait dans un coin et faisait des... Voilà. C'était rigolo. Elle râlait. C'était une petite vieille râleuse. Elle était trop rigolote. Elle s'appelait Feline. Voilà. Tobogang ! Oui ! Bon. Il ne nous manque plus qu'un seul truc à trouver, hein. Oh. Ouais, c'est lui. Qui découpe les cours. Comme moi ! Ouais ! Je pense que c'est pour ça que j'ai ma ton pseudo. Ah. Oups ! Ok. Merde. Si tu parles de chasse en poil, c'est les sphinx, pas les siamois. Non, je parlais vraiment des siamois. Mais parfois, je comprends avec les persans. Les persions. Chas persan. Chas persion. Persion. Euh... Non, non. Je parlais des chats dans les aristochats, quoi. Non, non. Les sphinx, ça ne devrait même pas exister. Ces pauvres petites bêtes. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils n'ont juste pas de poil. Et du coup, ma sonci est toute dérignée. Euh... C'est où ? Bah comment je fais ? Je ne vais pas pouvoir passer, hein. Il m'a buté. Les sphinx sont vraiment des asensiers dérignés. Mais oui ! Moi qui confondis avec les sphinx, ils sont hyper cools. Ah, mais bien sûr, mais les chats, bien sûr. Enfin, il n'y a pas de souci. Bon, après, c'est... Mais euh... Mais c'est que ces pauvres bêtes, en fait, n'ont aucune chance de survie. S'ils sont abandonnés, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas de poil. C'est des chats qu'il faut laver. Parce qu'ils n'ont pas de poil. Des chats hypoallerginiques qui ont été fabriqués. Et euh... Et c'est une aberration. Voilà. Ok, c'est super le jeu. Tu veux bien des... Tu me... Voilà. Arrêtez d'être flou, s'il te plaît. Merci. Il a tout bugué, le jeu. Je ne peux même plus bouger. Dans ce sens-là. Bien sûr. Je sais bien que... Que ces chats en question sont tout aussi adorables que n'importe quel chat. Il n'y a pas de souci, évidemment. C'est juste que dès que ce chat se retrouve une journée et une nuit dehors, il meurt, quoi. Parce qu'ils ne peuvent même pas survivre. Moi, je trouve ça horrible. On peut avoir des races de chiens mignons aussi. Il y a des dingueries. Bien sûr. Bah, tout aussi. Et puis le fait d'avoir des élevages de chiens qui peuvent à peine respirer, comme tout ce qui est bulldog et carlin. C'est aussi des aberrations. Il faut arrêter de faire des élevages d'animaux qui souffrent en permanence. Bon. Eh bien, c'est tout bugué. Je vais être obligée d'aller au menu principal et de revenir. J'hésite à lancer une deuxième VOD, mais j'ai peur que la deuxième soit très très courte. Donc, je vais continuer quitte à ce qu'elle soit un peu longue. C'est pas grave. Hop là. Ouais, bien sûr. Problème de santé à cause de problèmes de respiration, problèmes de peau. T'as pas mal de soucis. Et j'avoue que moi, je suis pas trop fan quand on modifie des races pour que ça corresponde à nos envies d'humains égoïstes. En ayant des bébêtes qui ne peuvent même pas survivre normalement. Bon, par contre, je sais absolument pas comment m'en sortir, là. Ah, comme ça, je peux survivre. Ah oui, je vais faire ça. Je vais essayer de la tirer. J'aurais pu l'enfermer. J'étais couillonne. Ok, je peux faire ça. D'accord, j'ai compris. Oui, les bergers allemands, en force d'être sélectionnés, effectivement, ils deviennent trop déformés, effectivement. J'avais vu ça aussi. De toute façon, les puras, c'est une connerie. Viens là ! Je me dépêche, il faut que je l'enferme. Ah 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 ! T'es trop nul ! Alors, ça fait quoi d'être nul ? Tiens, je prends photo, t'as loose ! Ah 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 ! Il est trop nul ! Nul, va ! Trop nul ! Je fouille un peu, hein, j'en profite. Je passe pour l'occasion, quoi. Pas morbide, hein, c'est pour voir s'il y a des trucs cachés. Donc, il faut que je trouve un objet de rituel, on ne sait jamais. Oh, pardon ! Je vous ai fait sauter ! Attendez, je vous remets. Je suis navrée. Bon, bah, vous êtes bien, hein. Oui, oui, mais c'est avec les chiens de race, souvent. Mais je dirais qu'il y en a qui, vraiment, souffrent toute leur vie pour, simplement, de la sélection génétique, quoi. Donc, vraiment... Vraiment, évitez les élevages, s'il vous plaît. Surtout de pure race, s'il vous plaît. Les élevages tout court, en fait. SPA et tout ça. Mais il est à poil ! Oui, oui, je pense qu'il est totalement à poil, oui. Je pense complètement qu'il est à poil, effectivement. Mais ça, je juge pas, hein, j'ai envie de dire... Voilà ! Travailler le sifflet à l'air, ça peut être très agréable, j'imagine. Je sais pas. J'attends de déménager, elle est dans un refuge pour me trouver un chien adorable, au sein de sa race. Oui, j'aimerais, c'est ce que je voudrais, un chien ou un chat. J'ai pas... Avec mon copain, on s'est pas décidé. On verra. Ce sera au coup de cœur, de toute façon. Mais c'est ce qu'on veut faire aussi. Ma rencontre avec Minette était tellement incroyable, ça va être dur dans le futur. Oui, mais tu vas faire une... Elle est toujours là pour le moment, ta petite Minette. Elle est... Elle est plutôt jeune, mais elle est là. Bon, il me faut un objet de rituel. Je ne sais toujours pas lequel est-ce. Et du coup, je suis revenue ici. Super, mais... Est-ce que c'est ça l'objet ? Ah, donc c'est notre fille ! Je ne peux plus supporter ça. Tu n'as pas idée à chaque fois que je me suis... Nombre de fois que je me suis cachée sous le lit pendant que papa te faisait du mal. Du nombre de fois où je me suis endormie sous le lit en t'écoutant pleurer. Je ne... Je t'en veux de ne pas m'avoir emmenée loin de tout ça. Je vais prendre la fuite avec mon copain et je ne reviendrai pas. Même si je dormais dans la rue, je me sentirais plus en sécurité qu'ici. Je ne peux plus vivre comme ça. Aujourd'hui, je suis assez grande pour comprendre que rien de tout ça n'est normal. Nous nous reverrons peut-être un jour. Mais lui, je ne veux plus le revoir. Fais-toi aider maman, je t'aime. Je t'aimerai toujours. C'est pour ça qu'elle est portée disparue, notre fille. C'est parce qu'elle s'est enfuie, tout simplement. Ce qui est totalement logique. Tu peux prendre sa main pour faire une invocation. J'ai essayé de l'apprendre, je t'avoue. En vrai, quand je suis passé à côté de la main, j'ai cliqué. Ça n'a pas marché. Mais j'ai essayé. Ah, Tanas Assyllium. Ah, docteur Tanas, c'est vraiment le... C'est vrai, c'est vraiment le chef. Ou la chef. Ça veut dire que ma femme va me tuer. Ce que je ne juge pas. Ça ? Ah oui, d'accord. Oui. Elle est là, moi. Mais je ne voulais pas cramer son esprit. Elle n'a rien fait à part essayer de se venger. Je ne sais pas trop ce que je dois faire, j'avoue. Je cherche toujours un objet. Des fois, quand il y a des trucs marqués, peut-être qu'il y a plus. Oh, docteur Tanas ! Il est trop pourri ton bureau, docteur Tanas. Je ne lui ai pas parlé depuis une éternité, du coup, j'étais stupéfaite quand il m'a demandé de retourner à la cabane. Je me suis dit qu'il cherchait à ranger notre mariage, qu'il essayait peut-être de dépasser toute cette affaire pour repartir à zéro. La dernière fois qu'on a été dans cette cabane, c'était tellement romantique. Avant que ça ne devienne le musée des horreurs, je m'étais jurée de ne jamais y retourner, mais si ça peut sauver notre mariage, je suis prête à tout pour mettre fin à ce cauchemar. Quand on est arrivés là-bas, il a commencé à déblatérer n'importe quoi sur cet endroit qui aurait été un lieu de la conception, lieu de la conception, et où il a commencé, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si je l'ai laissé faire ou chercher de l'aide, j'aimerais que quelqu'un l'aide. J'ai peur de sa réaction. Je m'étonne. Asile ou prison ? Bah en fait, en vrai, de toute façon, tout est un peu modifié, donc effectivement, ça a l'air d'être un asile, mais bon, tout, voilà, plein de trucs un peu chelou. Il est venu à mon attention que nombreuses personnes se plaignent de l'accès restreint du bureau, d'avoir qu'une seule clé, la clé doit être en permanence en ma possession. Comme vous savez peut-être, le coffre se trouve dans ce bureau et je refuse de laisser tout le monde y accéder. Bordeaux, si vous souhaitez ranger vos documents, donnez-les à Monsieur Crave à la morgue, il rangera pour vous. Celui qui coupe des cadavres, là ? Oh bah let's go. Let's go Monsieur Crave, en fait. C'est pas Crave. Take a photo. Oh, it's a lot. Passer longer. Ok. Je pense que c'est ça en toute façon. Ah oui. Euh, oui, 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 oui. Tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà, voilà. Ah, il y a d'autres signes. Ah, je vais en faire, je vais en faire de plus près. Hello Galwen. Ah, c'est trop, mais je peux pas. Je sais pas si elle est bon. Bon, j'imagine que oui. Euh, araignée avec des ailes, un peu, et triangle bizarre. Elle va me faire un saut de planche. Elle a joué à ses mirages aussi. Il y a rien. Il y a une ombre, mais il y a rien. Oh, je vais peut-être prendre l'ombre en photo. Ok. Ah bah tiens. Un second, un second. Ah. Bon, là, on sent bien l'introspection, là, quand même. Descoua. Ok. Là, je vais voir. On va peut-être écrire un truc. Peut-être que j'ai loupé un truc écrit tout à l'heure. Mo... Manipulation. Tout à fait. Ah, c'est les bières, là. Ça pleut des bières. Addiction. Attendez, du coup, je veux voir ce que c'était dans la première photo. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui a été écrit que j'ai loupé. Ah, c'est écrit dans le côté. Bon, on relâche pour ça. Conception plus corruption. Donc addiction, manipulation. Ah, là, c'est les violences domestiques, c'est-à-dire ça. Monster. Effectivement. Moi, je suis en train de louper un truc. Murder. Eh ben. C'est le tout début, ça, en fait. On voit cette vidéo après l'intro. Mais j'ai pas l'objet de rituel, moi. Il me manque un objet. Je sais pas lequel était-ce. Mais je crois que... Il me manque un objet. Chérie, je suis rentrée de l'asile. Regardez au sol s'il y a écrit des trucs. Donc il y a des sortes de... De fissures. Harry est devenu complètement fou depuis Michael. Il me terrorise. Maggie aussi a peur de lui. J'aurais dû partir avec Maggie depuis des années. Mais je l'aime. Mais je ne peux pas le laisser comme ça. Ça a duré des années, quand même. Maggie a fait une fugue. Elle me déteste parce que je ne lui résiste pas. Elle a raison. Je ne sais pas où elle est maintenant. Je suis toute seule. Si seulement ma petite fille pouvait rentrer. Je voudrais aussi retrouver Gary. Au lieu de ça, je suis coincée avec ce monstre alcoolique. On était tellement heureux. Comment tout ça a-t-il pu arriver ? Ça fait déjà dix ans. T'as dix ans qu'il a été abusif et qu'il la frappait. Je suis tellement apathique que j'ai du mal à sortir de mon lit. Il faudrait que j'arrête mon traitement. Vas-y, il n'y a que ça qui me fait tenir. Je suis tellement changé les choses pour Maggie. Après tout, il vaut mieux que je ne sois qu'elle ne soit pas avec nous. Vraiment. Vous étiez toutes tellement heureux. Comment nous sommes arrivés ici ? Bon. Les simbias en tout cas. Oui, oui, la mère est artiste. On le comprend en tout cas qu'elle dessine. Il y a beaucoup de peintures dans le jeu. Donc on comprend aussi que c'est les siennes. Elle est tout déformée. Ah, c'est tout déformé. Bon. On arrive vers le moment où il nous faut le dernier objet du rituel. Pour calmer l'esprit vengeur de notre forme. Moi, je n'ai pas envie de la calmer en réalité. Je considère qu'elle a raison d'essayer de lui casser la gueule pour l'éternité. Mais bon. Ah, ça, c'est l'asile, ça. De l'autre côté de la grille. Asile avec un mélange un peu... Enfin bref. Tout est un peu bizarre, de toute façon. C'est un fond de nez. J'ai pris les clés, moi. Je ne les ai même pas trouvées. Michael est mort quand Maggie avait six mois ? Ah oui ! Ah, vraiment ? Je pensais que c'était arrivé plus tard. T'es sûre ? Bref, je prends photo. Tu me tâches en l'autre. Chérie, je retourne à l'aise. Je reviens, tu vas s'arranger, promis. Oui, 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 bien sûr. Ah. Ah. Et sa fille de six mois. T'es sûre que c'était six mois ? Ah. Dix à gauche, cinquante à droite, cinq à gauche. Alors, j'y connais rien. Rien de celle-ci. Dix à gauche, c'est faux que j'avance de dix ? Ah, bah non. Mais j'ai fait gauche pourtant. Bon. Ah non. Je ne suis pas dans le bon, là. Excusez-moi, je suis stupide. Dix à gauche. Cinquante. Du coup, il faut s'arrêter à quarante. Et re cinq. Non, c'est pas bon. C'est ça ? Ah oui, non, c'était dans le bon sens. C'est dix à gauche. Mais c'est ça, dix. Cinquante. Mais il faut que j'aille jusqu'à cinquante. Attendez ! Je pense que c'est ça. Il faut que j'aille jusqu'à cinquante, je pense. Dix à gauche. Puis cinquante. Puis cinq. Voilà, simplement. Je pensais qu'il fallait que je compte le nombre depuis la base où j'étais. Bref. Moi, je pensais qu'il fallait que j'aille jusqu'à dix. Puis qu'à partir de dix, je fasse cinquante dans l'autre sens. Bref, c'était bizarre. Je n'ai jamais eu de coffre comme ça, alors je ne connais rien. Adage. 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 Putain, on a gagné une photo. De vieille. J'ai essayé de prendre la photo, mais je ne sais pas si je pouvais. Adage. Simulator pour cent. Et quelle voleuse en plus ! Vous voulez voir les VOD, elles sont en ligne. Merde, j'ai oublié de t'en mettre pour demain. Alors que j'ai des trucs à mettre en plus. Zut. Ben tant pis. On n'a pas de VOD demain. Tant pis. Ta femme ne t'a tué qu'une dizaine de fois. Eh ben écoute, euh... Est-ce que tu connais un mariage qui fonctionne mieux toi, peut-être ? Certains pensent qu'il s'agit de leur vie qui défile devant leurs yeux. Carrie est devenu complètement fou. Maggie a fait une fille, elle me déteste. Maintenant je suis toute seule. Je ne sais pas quelle est cette grosse voix qui nous aide des fois. On a l'objet de rituel du coup, qui est une photo d'une grand-mère. J'crois que c'est bon hein ! J'sais pas ce que j'fais ! C'est pas, j'cliquais aléatoirement. Je me suis dit tiens il faut que j'fasse ça. C'est important. C'est ici où on est arrivés. La première salle où on a commencé à avoir douté le bord. Always light the way. Je crame la photo ? Qu'est ce que c'est que ça ? Je me suis fait chier à tout réunir. Retourner sur les lieux du crime. Alors c'était dans la chambre ? Dans le garage ? Dans la chambre ? Non c'est là-haut. Elle était en train de peindre je crois. Oui c'est ça, c'est dans son atelier. Dans le bureau machin. Je crois hein. Je devais brûler les objets pour le rituel. Ah mais je pensais qu'on ferait ça là-bas. Pas à l'arrache là avec un vieux sou. C'est ici les lieux du crime. Lui hein. Je sais pas si ça fait apparaître un truc, je le fais au cas où. Donc c'est censé calmer les... L'esprit vengeur. Ça a l'air de bien marcher. Oh! 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 Quitter les lieux. C'est pour ça que c'est comme ça dans la chambre de la petite. Parce qu'elle est tout partie... Définitivement en prenant les fringues qu'elle pouvait. Et puis voilà, elle a tous les sens d'elle-bord. Oh les toilettes elles sont plus propres. Il n'y a plus de carton ici. Je ne sais pas où est le dogo. Il n'y a plus de carton ici. Il n'y a plus de carton ici. Il n'y a plus de carton ici. Elle est partie tout seul. Elle est partie avec son copain. Elle est pas toute seule toute seule. Elle a du soutien. Elle avait 19 ans la gamine. Donc je dis la gamine mais en vrai elle était majeure, enfin majeure, d'un point de vue européen en tout cas. Et quasi, voilà, jeune adulte quoi. C'est-à-dire quasi adulte, mais en fait oui c'est adulte. Euh, la voiture. Oh mais j'ai plus ma voiture. Oh je quitte les lieux si j'ai plus ma voiture. Oh je... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh c'est un truc qui tient bébé ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y a des bébés partout ! Oh mon Dieu, je suis un bébé ! Ah ! Ah ! Ah ! Un grand star ! Il est comme je disais. On quittera jamais les lieux. Bonne nuit. Ah ! Bonne nuit, calours. Bonne nuit. Oh, c'est une bouche ! Je constate des gueux ! Surassimez votre compréhension, peu importe, vous comprendrez ? Vous voulez bien prendre place ? Quelqu'un va vous rejoindre et nous pourrons commencer ! On est au purgatoire, évidemment ! Mais c'est pas fini ! C'est l'homme sans visage qui fait 4 mètres ! Et qui a joué à Death Stranding ! J'ai mal compris... C'est vrai que je ne saurais pas dire si on est vraiment morts ou pas, je pense que c'est un peu de ça. Ou alors, vu que notre personnage plongeait dans des rituels un peu chelous et tout ça, il a libéré un démon. Et peut-être que le démon s'amuse avec lui, un truc comme ça quoi. Il est prisonnier de lui-même, peut-être. Peut-être. Peut-être qu'il y a... voilà. Peut-être que c'est juste... Que le démon c'est juste le... 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 La personnification de ce qu'il devenait. Voilà. Le père s'en voulait encore et s'est imaginé tout ça. Ouais possible hein ! Aussi possible ! Mais après qu'est-ce qui fait qu'on joue après la mort du père quoi ? Ou peut-être qu'en fait on n'est pas morts et d'où le côté asile psychiatrique. Et du coup, eh ben, qui dit asile psychiatrique, voilà... T'imaginer avoir un enfant ? Non, imaginez le démon. Parce qu'il y a une histoire avec un démon. Disent que le cadavre du gai et l'arme du crin ont été retrouvés dans la voiture accidentée. Ouais ! Mais peut-être que c'est peut-être genre une sorte de... Métaphore ! Vu qu'en fait tout est un peu dans son esprit yoga peut-être. Enfin voilà, je ne sais pas. Il y a plusieurs théories. En tout cas, vachement intéressant l'histoire je trouve. N'hésitez pas à dire pour les gens qui seront restés jusqu'à ces 2h19 de VOD. Ce que vous en pensez ? Je... je... Voilà, peut-être qu'on est qu'on a des réponses. Il n'y a pas suivi toute l'histoire. Oh ouais, bien sûr, je comprends. Ah, on a une scène post-crédit. Oh, regarde ça. On est totalement dans un asile. They served. 234 193. Ou alors, on est dans une sorte de... Ouais, d'enfer quoi. Le jeu n'est pas si moche en vrai. Oui, on se suis habitué, c'est au tout début où c'est pas beau. Et puis finalement, après ça va. Honnêtement, ça va. En plus, il y a des idées de DA avec le... La cabane faite essentiellement en peinture. Le loup qui nous parle. Euh, qui est tout, tout bizarre. Une petite scène post-crédit. C'est comme si on choisissait des... C'est comme si on choisissait des... Je sais pas. Télé, fantôme, femme, mort Télé, fantôme, femme, mort, ouais Bon je me doutais un petit peu En fait on choisit notre manière de mourir à chaque fois C'est ouf On a pu choisir, ok Et c'est grâce à un Kickstarter, en vrai sympa, en vrai sympa The Ring Remake, oui j'ai voulu voir si ça faisait The Ring ou pas Bah après elle aurait pu nous tuer avec la tronçonneuse ou des trucs comme ça C'est vraiment, tu veux qu'elle en faire, ouais c'est un peu ça Ok t'inscris au sud des portes, c'est inspirant Inspirant Enfin quand ça se fondance On voit cool la fin, ouais On avait parlé du fait qu'il fallait qu'il meure en boucle Et bon c'est totalement ce que le jeune nous a dit On s'est dit oui oui C'est ce qui va se passer Tous les jours il va devoir mourir d'une autre manière Et on voyait ça faisait 200 jours Truc de fou Stylé, vraiment très stylé Merci beaucoup, des bisous la VOD C'était C'était quoi déjà ? Infliction Infliction Et c'était très bien Vraiment je comprends qu'il soit bien noté le jeu Et je vais couper la VOD des bisous Et je vais couper la VOD des bisous Je vais couper la VOD des bisous Merci.